Comment se doper légalement pour battre ses records personnels ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance et auteur du livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce pour me dire que tu aimes ces vidéos et pensez à t'abonner pour ne louper aucune vidéo en cliquant sur la cloche juste en dessous. Et vous pouvez aussi voir dans la description, vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes sportif ou vous êtes entrepreneur ou vous êtes artiste, peu importe, et vous vous donnez à fond et pour autant, vous avez l'impression qu'il y a un grain de sable qui vous empêche de performer à votre juste niveau. Alors aujourd'hui, on va voir comment est-ce justement on peut se doper légalement pour pouvoir battre ses records personnels. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'à l'heure où cette vidéo est faite, il y a plus de 260 sportifs que j'ai accompagnés et entrepreneurs à battre ses records personnels, à justement être alignés avec soi-même pour que tout soit de plus en plus fluide. Alors comment battre ses records personnels maintenant en se dépend légalement ? Parce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre ce livre, j'en parle assez souvent de ce livre, mais dans ce livre, du coup, l'identité gagnante, le secret du nouveau des pages légalisées, ce que vous allez découvrir, vous allez découvrir trois parties, trois modules qui sont vraiment le cœur de tout ce que j'ai appris ces six dernières années en me formant aux quatre coins du globe et qui sont aussi partie des blocages que j'avais à l'époque en tant que sportif, puis en tant qu'entrepreneur, et du coup, en arrivant à les résoudre sur moi-même, aujourd'hui, à pouvoir les résoudre sur plein d'autres, sur plus de centaines aujourd'hui de sportifs et d'entrepreneurs. Donc, des performeurs. Donc, ce livre est un livre qui est fait pour les gens qui sont, moi, ce que j'appelle des performeurs, c'est-à-dire des gens qui ont des objectifs, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de créer et vraiment donner le maximum d'eux-mêmes. Donc, ce que vous allez découvrir dans ce livre, vous allez découvrir, du coup, l'identité gagnante. L'identité gagnante, c'est vraiment le travail angulaire de ce que j'ai fait, de ce que je fais à l'Académie de l'autre performance avec le système de dépolarisation. Mais dans l'identité gagnante, on va avoir plusieurs points. Un, bah, que nous, on s'appelle des êtres humains, on ne s'appelle pas des fers humains, on ne s'appelle pas des avoirs humains, mais des êtres humains. Et qu'un des objectifs dans la vie va être de devenir un être humain de plus en plus complet. Et quand l'identité est vraiment calibrée par rapport à l'objectif que l'on veut atteindre, ça devient normal d'obtenir notre objectif. Aujourd'hui, j'ai des sportifs d'un niveau international. Ce qu'on arrive à faire, c'est qu'au lieu de douter, de se dire, ah, ça va être chaud d'obtenir mon objectif, c'est qu'à un moment donné, ça devient une norme pour le subconscient, parce que l'objectif correspond à qui on est, ça devient normal de l'obtenir. Quand l'identité est correctement calibrée, alors ça devient normal de venir les objectifs, d'obtenir les objectifs, et il n'y a plus cet effet de surprise. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est excité, lorsque l'on obtient quelque chose, eh bien c'est juste un symptôme pour nous dire que l'on n'était pas prêt. Ok ? Alors comme ça, les gens vont dire, mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on n'a plus d'euphorie quand on obtient un titre. Si, si, on est quand même content, on savoure, on dit yes, c'est bon, c'est fait, mais en même temps, on n'est pas surpris parce qu'on a payé le prix pour cet objectif. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, dans l'identité, les domaines, on va pouvoir voir les pensées, toute la puissance des pensées, les pensées, qu'est-ce qu'une pensée ? La pensée est simplement une impulsion électrique. Et cette impulsion électrique, alors là, de manière très schématique, est transmise à tout le système nerveux par la moelle épinière et à chaque vertèbre, le système nerveux qui part. Et donc, chaque cellule de notre corps est reliée aux impulsions électriques de notre pensée. Donc quand on va arriver à jouer sur notre pensée, on va aussi arriver à jouer sur nos actions corporelles. Ensuite, on va voir l'émotion. Et des fois, qu'il peut y avoir un décalage entre ce que les pensées veulent et ce que le corps veut. Du coup, un désalignement à neuro, la pensée est émotionnelle par le corps. Pourquoi est-ce que l'émotion, c'est la chimie du corps ? Et des fois, avec le subconscient, il va y avoir ce décalage entre consciemment ce que je veux et inconsciemment ce que je veux. Ce qui va nous amener justement sur le corps et la puissance du corps pour pouvoir se recalibrer. Et ensuite, on basculera sur la deuxième partie. La deuxième partie. La deuxième partie, elle va parler vraiment de la dépolarisation qui est le travail que je fais au quotidien avec des sportifs, avec des entrepreneurs qui est vraiment une méthode qui est faible pour la performance, qui est faite pour avancer vite et durablement. Là, on va voir comment enlever des blocages émotionnels de manière rapide et durable pour vraiment se doper légalement puisque à chaque fois que l'on fait des dépolarisations, d'une manière schématique, on est de plus en plus, on est de moins en moins sur la partie basse du cerveau, mais de plus en plus sur la partie haute. Ce qui fait qu'on va gagner en lucidité. On va gagner aussi en rapidité d'exécution. Quand il nous arrive un challenge, on va être très vite calibré pour voir les opportunités dans le chaos apparent. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui pour les entrepreneurs et les sportifs que j'accompagne, comme ils le disent, c'est que tout va plus vite après. C'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus simple d'obtenir les résultats que l'on a envie. Bien sûr, il reste un prix à payer qui est là, qui est le prix de l'entraînement, des sacrifices. Et en même temps, ça devient fluide. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'efforts conscients. Et ensuite, on arrivera donc sur la troisième partie qui est plutôt la troisième partie. Là, tout ce que j'ai appris il y a quelques années en arrière qui était plus de l'auto-hypnose, tout ce qui est méditation. Ou là, du coup, on va voir comment est-ce qu'une fois que l'identité, elle est densifiée, comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça puisque qui en devient n'a aucune limite. Où ça a de l'excellence, où ça a de l'intelligence, où ça a de la créativité. Il n'y a aucune limite à nos identités et l'évolution est infinie. Et donc là, dans la dernière partie, on va voir comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça pour aller encore plus vite et encore être de plus en plus un être humain encore plus épanoui et accompli et battre nos records personnels en toute fluidité. Et voici pour aujourd'hui. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, à vous abonner pour être sûr de ne louper aucun contenu. Et également, vous pouvez aller voir dans la description, il y a ce livre auquel vous pouvez accéder. Et également, pour ceux qui veulent aller plus vite et encore plus loin, profitez d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Et en attendant, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada